En fait, on a un peu trop tendance à s'imaginer dans nos sociétés que lire fait forcément de vous quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de fiable, ou peut-être quelqu'un d'humaniste. Il y a plusieurs types de lectures. Encore une fois, il y a des lectures qui vous font grandir et il y a des lectures qui vous rendent petit et haineux. L'histoire l'a prouvé en bien des circonstances. En fait, il y a dans l'activité de la lecture potentiellement aussi un prélude à la violence et un prélude à l'assassinat. A sa mort, Adolf Hitler possédait environ 16 000 ouvrages. 1300 d'entre eux se trouvent aujourd'hui aux Etats-Unis. On se représente Hitler comme une brute qui descendait dans la rue pour abattre des juifs, à la façon des SA ou des SS. Alors forcément, on a du mal à admettre que c'était aussi un grand lecteur qui vivait entouré de livres et qu'il avait beaucoup appris grâce à l'histoire des sciences et de la littérature, allemande et plus largement européenne. Pourquoi nos sociétés recréent-elles toujours les mêmes formes de préjugés, de discrimination et de racisme ? Beaucoup de livres présents dans la bibliothèque d'Hitler étaient déjà des best-sellers avant 1933 et ça n'a rien d'étonnant. Le mode d'emploi d'un génocide peut-il se trouver sur les rayonnements ? C'est l'écran d'une bibliothèque. Le suicide d'Adolf Hitler, fin avril 1945, marque la fin de la guerre d'extermination la plus meurtrière de l'histoire. C'est aussi le début d'une quête pour comprendre comment un pays apparemment civilisé, moderne et cultivé, a pu perpétrer ses crimes de masse. Très tôt dans son ascension, Hitler se présente comme un homme providentiel qui a forgé seul une nouvelle conception du monde. Il ne cite aucun maître à penser dans son manifeste Mein Kampf, un pavé en deux tomes qui ne contient pas une seule note de bas de page. Au printemps 1945, quelques 3000 volumes de la bibliothèque privée d'Hitler sont retrouvés par des soldats américains près de sa résidence à Berchtesgaden, dans les Alpes Bavaroises. Certaines pages sont annotées, certains passages soulignés. Ces livres nous renseignent-ils sur la genèse de la vision du monde d'Hitler ? Et peuvent-ils éclairer la persistance de la violence d'extrême droite à notre époque ? L'historien américain Timothy Ryback conseille des institutions et des gouvernements sur les questions de mémoire et le traitement des traumatismes historiques. Il étudie depuis de longues années les ouvrages de la bibliothèque d'Hitler conservés à Washington et a publié un essai à ce sujet. Hitler a déclaré un jour « Quand on donne, on doit aussi prendre et je prends ce dont j'ai besoin dans les livres ». On ne sait pas ce qui se passait dans sa tête, mais ses ouvrages nous permettent au moins de comprendre les idées qui ont nourri sa réflexion. La bibliothèque du Congrès conserve entre 1200 et 1300 de ses livres, moins de 10% du total. On sait qu'à la fin de sa vie, Hitler s'était constitué différentes bibliothèques personnelles. Une à Berlin, une dans son appartement à Munich et enfin une au Berghof, son refuge alpin. La bibliothèque du Berghof a été mise en pièce, livre par livre. Des soldats américains et français ont emporté des ouvrages en souvenir. Je traque ces volumes dans le monde entier depuis un moment. Il y en a qui réapparaissent régulièrement. Pour comprendre la place de ses livres et de ses bibliothèques dans la vie d'Hitler, je suis parti d'éléments matériels. J'ai pu consulter ses déclarations fiscales. Il a cessé de payer des impôts quand il est devenu chancelier. Mais auparavant, son deuxième poste de déduction, après les déplacements politiques, concernait l'achat de livres. J'ai aussi retrouvé un contrat d'assurance concernant son appartement de Munich. Et comme sa collection d'œuvres d'art, sa bibliothèque fait l'objet d'une clause distincte. Depuis la Grèce antique, nous considérons que l'art, la beauté et la littérature élèvent l'esprit. La bibliothèque d'Hitler bouleverse cette conception. Tim, vous avez sélectionné une soixantaine de livres. C'est une soixantaine d'ouvrages parmi les plus importants dans notre fonds consacrés au Troisième Reich, puisqu'ils ont trait à Adolf Hitler. Nous en détenons environ 1200. Quelle image se dégage de cette collection ? Avant tout, on se rend compte qu'Hitler avait des centres d'intérêts éclectiques et une formation intellectuelle fragmentée. N'ayant même pas fini le collège, il a essayé toute sa vie de compenser cette lacune. Voici un guide de Berlin. Ironie du sort, il est signé d'un certain Max Osborne, un critique culturel juif dont on a plus tard brûlé les écrits. Pendant que ses autres livres étaient jetés au bûcher à Munich ou à Berlin, celui-ci se trouvait dans la bibliothèque d'Hitler. Cet ouvrage est un cadeau d'Ernst Jünger. On connaît le grand roman pacifiste des riches Maria Remarque, à l'Ouest rien de nouveau. Eh bien, Jünger était aux antipodes. Il avait traversé la même guerre, mais il y voyait une formidable entreprise humaine et une aventure mémorable. L'ouvrage s'intitule « Feu et sang ». On voit au fil des pages qu'Hitler a mis en exergue les moments forts où l'auteur parle de ce qu'il a vécu au front. Quand on se demande d'où lui venaient ces idées effroyables qui ont débouché sur des actes monstrueux, une partie de la réponse se trouve sur cette table. Nous partons au combat pour apposer des seaux nets et nouveaux dans la cire malléable du monde. Chacun voit qu'une grande chose doit voir le jour ici, dans le feu et le sang. Au sujet de la bibliothèque privée d'Hitler, je trouve important de rappeler qu'une vie humaine dure quelques décennies, alors que les livres ont une longévité de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Ils reflètent les idées des individus, mais aussi l'esprit de leur temps. Et ils nous renseignent presque davantage sur les valeurs d'une société que sur son histoire. Que dit une bibliothèque de son propriétaire ? Et de l'époque à laquelle ses livres ont été écrits ? David Nirenberg a signé une étude très remarquée sur l'antijudaïsme de l'Antiquité à nos jours. L'histoire de l'antijudaïsme est longue et substantielle. La Shoah n'aurait pas eu lieu sans cet ancrage intellectuel, cependant elle n'était pas pour autant une fatalité. Nous sommes le produit d'une histoire qui façonne notre pensée, mais qui ne détermine pas nécessairement ce qui va se passer. Il est donc important de nous interroger sur l'origine de nos idées en étudiant la bibliothèque d'Hitler et en réfléchissant à l'histoire de l'antijudaïsme. C'est l'occasion de comprendre comment le passé conditionne les possibilités du présent. Grâce à cette connaissance, peut-être pourrons-nous éviter à l'avenir d'emprunter certaines voies. On pense qu'une civilisation européenne sophistiquée est incompatible avec des dérives meurtrières telles que celles des nazis. Mais l'intérêt d'Hitler pour les livres vient ébranler cette théorie. Adolescents déjà, il fréquentait assidûment la bibliothèque de la Cour de Vienne, l'une des plus fournies d'Europe. Voilà, et ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est de ne plus considérer que Hitler est la figure centrale et unique. Parce que oui, c'était une figure centrale, il ne faut pas l'oublier, il ne s'agit pas de le nier, mais c'était une figure centrale, mais qui était aussi inscrite dans une longue lignée de penseurs, de scientifiques, de politiciens qui étaient très investis dans la construction de la supériorité blanche. On ne peut plus se contenter de dire, les nazis, c'était l'irruption de la barbarie, mais ça n'a rien à voir avec nous. Après 1945, on a renoué avec la culture allemande, saine et traditionnelle. Il faut admettre que toutes ces choses se trouvaient sans doute déjà en germe dans notre culture, et notamment dans les livres qui n'ont pas été brûlés. Ceux qui l'ont été peuvent être considérés comme au-dessus de tout soupçon. Mais on devrait se pencher d'un peu plus près sur les ouvrages de la bibliothèque personnelle d'Hitler. Hitler fait son apparition dans le paysage politique allemand peu après la Première Guerre mondiale. Fils d'un fonctionnaire des douanes, il a servi pendant le conflit en tant que modeste estafette. Politiquement, c'est un néophyte. S'il fréquentait surtout les bibliothèques avant 1914, il commence à se constituer sa propre collection à Munich. L'histoire de son ascension politique est aussi celle d'un livre. « Plusieurs centaines d'œuvres dans la bibliothèque d'Hitler comportent des dédicaces. Mais celle qui me semble la plus importante et la plus révélatrice se trouve dans cet exemplaire relié de Pergint. Elle dit « Pour mon cher ami Adolf Hitler, signé Dietrich Eckhart. » « Très peu de gens pouvaient dire qu'Hitler était leur ami, a fortiori leur cher ami. Mais plus encore que ça, Eckhart était pour lui un mentor et une figure paternelle qui occupait une place singulière dans sa vie. Bon nombre des adeptes d'Hitler l'ont connu par l'intermédiaire de Dietrich Eckhart. Séduit par le personnage de Pergint, Eckhart a voulu adapter l'œuvre pour le théâtre. On voit bien pourquoi cette histoire a trouvé un écho auprès du jeune Hitler. Pergint quitte son milieu rural avec l'ambition de devenir le roi du monde. À l'époque, Hitler était lui aussi un jeune homme issu du fin fond de l'Autriche qui faisait ses premiers pas dans les cercles du pouvoir. Les autres arabes sont encore traditionnamершies à pied et jusqu'à moi. Et à toi ! . millimeters ! Elles se réveillent l'œuvre, comme l'homme ! Et tu, paralyze bien ! Pourquoi je donc ne Rio pas ! Tu, triggering toi ! Tu sais ce qu'il est ? Seule ! Eckhartt stage... L'adaptation au théâtre du Père Gint d'Ibsen donne lieu à un nombre record de représentations en Allemagne. Eckhart prend Hitler sous son aile. On raconte qu'il lui aurait acheté son premier imperméable. Il lui aurait fait prendre l'avion pour la première fois. Et il aurait emmené voir sa première pièce de théâtre, en l'occurrence Père Gint, à Berlin. Outre ses activités de dramaturge, Dietrich Eckhart est aussi l'éditeur d'un hebdomadaire antisémite et devient très tôt un partisan du NSDAP. Après la défaite allemande de 1918, il rêve d'un dictateur qui redonnera à l'Allemagne sa grandeur. Détectant un talent politique chez Hitler, il l'encourage dans cette voie. Il faut à notre tête un type capable d'entendre une mitrailleuse. La vermine doit sentir la peur jusque dans ses fonds de culottes. Je ne veux pas d'un officier. Le peuple ne les respecte plus. Il nous faudrait un ouvrier fort en gueule. Pas besoin qu'il soit intelligent, il n'y a pas plus bête que la politique. Pierre Gint est un peckno au début de l'histoire. Il va connaître la gloire en semant sur son passage le malheur et la destruction. Or, quand Hitler fait ses premiers pas dans l'espace public, on se moque un peu de lui dans les milieux politiques. Il n'est pas pris au sérieux. Eckhart l'emmène à des soirées où il le présente en disant « Cet homme est l'avenir de l'Allemagne. Un jour, le monde entier parlera de lui. » Eckhart a joué un rôle important pour Hitler, en lui faisant rencontrer des personnalités. Par exemple, les Bechstein. Ils font la connaissance d'Hitler par Eckhart, dont il finançait déjà la revue de propagande antisémite en bon allemand. Avec Hitler, ils découvrent un autre type d'homme politique. Ils sont tout de suite enthousiastes et décident de l'aider aussi. Hélène et Edwin Bechstein sont les premiers d'une longue série de soutiens d'Hitler issus des milieux industriels allemands. Dès le milieu des années 1920, l'éditeur muniquois Hugo Bruchman et son épouse le soutiennent à leur tour. Elsa Bruchman, en particulier, va devenir une admiratrice inconditionnelle d'Hitler et le soutenir activement. Elsa Bruchman anime un salon littéraire à Munich. Elle fréquente le milieu intellectuel. Elle est elle-même une intellectuelle. Elle met en avant Hitler en déclarant « C'est lui qui incarne nos idées et qui va les présenter au grand public. » C'est complètement dans l'air du temps. « Les Bruchman sont imprégnés de l'idéologie et du racisme d'un de leurs auteurs à succès, Houston Stewart Chamberlain. » « Nos gouvernements, nos arts et pratiquement toutes les branches de notre vie sont volontairement devenus des esclaves des Juifs. » « Lui était un théoricien du racisme, un théoricien de l'antisémitisme. » « Alors qu'avec Hitler, ces donateurs espéraient voir la traduction concrète de ces idées. » Au début des années 1930, c'est le soutien de Fritz Thusson qui devient déterminant. Le mania de la sidérurgie finance en grande partie l'achat de la Maison Brune, un grand bâtiment du centre de Munich qui héberge dès lors le siège du Parti National Socialiste. Jusqu'à la fin de la guerre, un grand nombre d'industriels allemands feront de juteuses affaires grâce aux nazis. Le nom de beaucoup d'entre eux figure sur la première page de nombreux livres offerts à Hitler. « Le nom de beaucoup d'entre eux figure sur la guerre. » « La Allemagne aujourd'hui semble être battue. » « Hitler, hors. » « Swastikas, gone. » « Nazi propaganda. » « Off the air. » « You'll see ruins. » « You'll see flowers. » « You'll see some mighty pretty scenery. » « Don't let it fool you. » « You are up against something more than tourist scenery. » « You are up against German history. » « It isn't good. » « L'Allemagne est souvent citée en exemple de nos jours pour la façon dont elle a su traiter son passé nazi. » « Cette réputation est-elle méritée ? » « Selon un sondage réalisé en 2022, 49% des Allemands pensent qu'il serait temps de mettre définitivement un terme au travail collectif sur cette funeste période. » « En 2019, ils étaient 29% à penser que leurs ancêtres avaient aidé les victimes du nazisme pendant la guerre, là où les estimations réalistes avancent un chiffre de 0,3%. » « Cette dissociation transparaît aussi dans une déclaration fracassante d'Alexander Gauland, dirigeant du Parti d'Extrême-Droite AFD. » « Nous avons une rhumereiche Geschichte. » « Et ce, mes amis, dauert plus longtemps que ces 12 ans. » « Und nur wenn wir uns zu dieser Geschichte bekennen, haben wir die Kraft, die Zukunft zu gestalten. » « Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die zwölf Jahre. » « Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschess in über tausend Jahre erfolgreicher deutsche Geschichte. » « Und nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wird… » « On en arrive au point où, comme dans le discours retentissant de Gauland, qui parle de fientes d'oiseaux dans l'histoire allemande, le nazisme se retrouve mis entre parenthèses et cantonné au lieu du souvenir. Comme si la voie était libre pour restaurer la bonne histoire allemande, ou inventer un nouveau récit. » « C'est évidemment une déformation de l'histoire. » « Et la bibliothèque d'Hitler l'illustre très bien. » « Un grand nombre d'ouvrages datant des deux siècles précédents ont formé les références, le socle dans lequel Hitler a puisé. » « Aus dem auch Hitler seine Quellen schöpfte. » « Dans les fantasmes de Chamberlain, comme dans ceux de Wagner, les ennemis supposés de cette culture sont depuis la nuit des temps, les Juifs. » « Dans l'esprit du compositeur, Chamberlain écrit… » « Dès sa naissance, l'ennemi juré de toute régénération. » « L'identité allemande, si elle veut pouvoir se reconnaître, doit d'abord vaincre ce démon en elle. » « Depuis 1925, Hitler se rend régulièrement au festival de Bayreuth. » « Une manifestation qui attire aujourd'hui encore de fervents admirateurs de Wagner, venus du monde entier, est capable de débourser plusieurs milliers d'euros pour une place. » « Dans la marge du livre de Chamberlain, Hitler note… » « Il faut faire payer au prix fort l'expérience de Bayreuth, afin qu'elle reste inaccessible au commun des mortels. » « Comment s'est imposée cette image d'Hitler comme figure de rupture dans l'histoire allemande et européenne ? » « En 1923, le jeune politicien Fölkisch, c'est-à-dire ethno-nationaliste, mène une tentative de putsch à Munich. » « L'opération est un échec complet et se solde par la mort de plusieurs policiers. » « Hitler est arrêté avec ses camarades. Sa carrière aurait dû s'arrêter là. » « Mais un tribunal favorablement disposé le condamne à cinq petites années de prison, dont il ne purgera que quelques mois. » « C'est dans sa cellule qu'il invente le personnage que le monde va bientôt connaître sous le nom d'Adolf Hitler. » « Hitler qualifiait sa peine au Landsberg d'étude supérieure aux frais de l'État. » « Il y était bien installé, dans une cellule spacieuse au deuxième étage, et traitée comme une célébrité. » « Il recevait beaucoup de visiteurs qui lui apportaient souvent des livres. » « On lui a offert alors des biographies de Jules César et de Frédéric Legrand. » « Ainsi que des traités du raciologue Hans Gunther, qui théorisera la notion d'hygiène raciale sous le nazisme. » « Après 20 heures, l'électricité était coupée dans la prison. Mais on la laissait dans la cellule d'Hitler pour qu'il puisse continuer à lire le soir. » « Toute sa vie, Hitler a manqué d'assurance face aux personnes éduquées, aux personnes diplômées. » « Le sujet de la formation scolaire revient tout le temps chez lui. » « Je crois qu'Hitler avait des motivations plus profondes pour écrire Mein Kampf. » « Il faut se rappeler où il en est au début des années 1920. » « Il a abandonné l'école et n'a pas fait d'études. Il s'est essayé à la peinture, puis il a passé quatre ans au front. » « Il sort de la guerre en ancien combattant peu instruit et en proie à de grandes incertitudes. » « Ernst Hans Schengel, qui lui apporte son soutien dès ses débuts, raconte leur première rencontre. » « Il invite Hitler chez lui et remarque que celui-ci ne sait même pas tenir ses couverts à table. » « Quand on lui sert un verre de vin rouge, il y ajoute du sucre. » « Ses manières sont très rustiques. » « S'il a ressenti le besoin d'écrire Mein Kampf, je crois que c'était surtout afin de se donner, entre guillemets, une crédibilité intellectuelle. » « Et de se poser en figure incontournable pour l'avenir du parti. » « Sa stratégie immuable consiste à se présenter comme un génie élu par la nature, dont le destin a toujours été de créer le national-socialisme. » « Les modèles ou les auteurs dont ils s'inspirent n'ont pas leur place dans ce récit. » « De même, ses échecs, la guerre, ses années de galère à Vienne et son enfance sont mis au service de cette interprétation. » « À la mort de ma mère, le destin avait déjà tranché dans un domaine. » « Pendant les derniers mois de sa maladie, j'étais allé à Vienne, passer l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts. » « J'étais si confiant que l'annonce de mon refus me foudroya sur place. » « Je me fis présenter le directeur. » « Il m'assura que les dessins que j'avais présentés révélaient un manque de talent pour la peinture, » « Elle essaie deviner des dispositions dans le domaine de l'architecture. » « On s'étonnait que je n'ai jamais fréquenté une école ni reçu des enseignements dans cette discipline. » « Il a présenté une deuxième candidature à l'Académie des Beaux-Arts et a été refusé à nouveau. » « Le jugement était sans appel. Il n'était même pas admissible. » « Il a ensuite passé plusieurs années à vivre en marginal à Vienne. » « J'étais dégoûté par le conglomérat de race que présentait la capitale du Reich. » « Un mélange ethnique de Tchèques, de Polonais, de Hongrois, de Rutennes, de Serbes, de Croates et ainsi de suite me répugnait. » « Sans oublier l'éternel champignon diviseur de l'humanité, les Juifs et encore les Juifs. » « Cette ville immense m'apparaissait comme l'incarnation du déshonneur du sang. » Comment les lecteurs allemands de 1924 accueillent-ils ces phrases ? » Ottmar Plöckinger a co-dirigé l'édition commentée de Mein Kampf publiée en 2016 par l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. Voilà plus de 20 ans qu'il étudie cet ouvrage et l'histoire de sa réception. « Le premier volume est épuisé en quelques mois et réimprimé dans la foulée. La charge antifrançaise trouve un écho dans de vastes pans de la bourgeoisie. Il en va de même pour les propos antisémites, même si l'on trouve, y compris dans l'Église, qu'Hitler est radical et bluffeur. Mais globalement, on lui concède sans problème que l'antisémitisme a sa raison d'être et ses justifications. On trouve simplement qu'il va un peu loin. » « De fait, Mein Kampf ne contient pas de grandes révélations. Son discours fulkisch et antisémite est bien connu à l'époque. On se moque d'ailleurs un peu d'Hitler, qui prétend avoir forgé sans influence extérieure une nouvelle conception du monde. Ses contemporains savent bien que c'est une posture. Ses contemporains savent bien que c'est une posture. la sortie du néant qui aurait possédé toute l'Europe pendant toutes ces années. Ça nous empêche de comprendre, à quel point on peut reproduire ces mécanismes aujourd'hui encore et à quel point ces mécanismes d'infériorisation, d'oppression sont encore à l'œuvre dans notre société. Sous-titrage M. « Je me souviens que la chancelière d'alors, Angela Merkel, avait déclaré au moment où l'on commémorait la fusillade de Hanau, les violences commises à Hanau, à Halle et contre Walter Lübcke nous montrent combien le terrorisme d'extrême droite est dangereux. » « J'ai ri un peu jaune. Moi, je n'ai pas besoin de Hanau, de Halle ou de Lübcke pour savoir que le terrorisme d'extrême droite est dangereux. Et je crains que cette déclaration d'Angela Merkel ne reflète presque une forme d'oubli collectif qui tient à cette image de la bonne Allemagne que nous avons de nous-mêmes. Après 1945, notre pays s'est à tel point réinventé sous des traits vertueux qu'on a oublié ce continuum et le péril qu'il représentait. Il a fallu des attentats comme à Hanau et Halle ou contre Walter Lübcke pour redécouvrir ce qui devrait être évident au vu de notre histoire. La violence d'extrême droite a sans doute constitué par le passé le plus grand danger pour la démocratie allemande. Et c'est toujours le cas si l'on en croit les statistiques du ministère de l'Intérieur. Depuis la réunification, l'extrême droite a fait plus de 200 victimes en Allemagne. Un chiffre record en Europe de l'Ouest. Ça me fait peur, aussi parce qu'avec une telle vision de nous-mêmes, nous n'avons pas grand-chose à opposer au retour des idées ethno-nationalistes et aux violences qui vont avec. Car nous n'avons toujours pas compris comment ces courants de pensée font partie de notre histoire. Le racisme est-il un phénomène central ou marginal dans l'histoire des idées et de la culture européenne ? En 1684, le philosophe français François Bernier est le premier à formaliser une division de l'humanité en race. Cette conception, bientôt colportée aussi par les sciences, est à l'origine des errements les plus tragiques de l'Occident. Les pratiques ancestrales d'exclusion et de discrimination à l'encontre de certains groupes ont désormais une base prétendument scientifique. L'humanité atteint la plus grande perfection dans la race des Blancs. Les Indiens jaunes ont déjà moins de talent. Les Nègres sont situés bien plus bas. Et tout en bas se trouve une partie des peuples américains. Cette citation nous vient du philosophe allemand des Lumières, Emmanuelle Kant. Au XVIIIe siècle, s'ouvre en Europe un débat sur la raison et les droits de l'homme qui exclut, cela va de soi, les femmes et les esclaves des colonies. Le commerce triangulaire atteint à l'époque son apogée. Pourtant, les grands esprits des Lumières y trouvent très peu à redire. Un problème particulier se pose bientôt dans le contexte de la traite des Noirs et du colonialisme. Comment classer dans cette hiérarchie de l'humanité les enfants d'ascendance mixte ? Quelles sont les conséquences de ce que l'on appelle alors des croisements de races ? Au XIXe siècle, le comte français Arthur de Gobineau voit d'un très mauvais œil le métissage croissant de la société. Entre 1852 et 1855, il écrit un essai sur l'inégalité des races humaines, en six livres, qui va le rendre célèbre. Annonçant un sujet récurrent de Mein Kampf, Gobineau estime que le moteur de l'histoire est non pas la politique ou les guerres, mais le mélange des races. Par conséquent, les blancs, jugés supérieurs, doivent se prémunir de tout croisement avec les autres races considérées comme inférieures. Dans les décennies qui suivent, ces thèses vont être reprises et développées par les nombreux héritiers de Gobineau. Beaucoup de leurs ouvrages sont édités par Julius Friedrich Lehmann à Munich. Dans les années 1920-1930, Julius Lehmann était le grand éditeur de manuels de médecine en Allemagne. Il s'agissait d'une maison respectable, dont les publications étaient utilisées dans les écoles de médecine. Mais il s'est mis à éditer aussi des ouvrages sur l'hygiène raciale. Il a été un partisan de la première heure d'Adolf Hitler. On trouve des livres du début des années 1920 dédicacés par Julius Lehmann à Herr Hitler. Une bonne cinquantaine d'ouvrages. Dans l'entourage d'Hitler, personne ne lui a offert autant de livres que Julius Lehmann. Voici la traduction allemande de l'essai de Madison Grant, Le déclin de la grande race. Un ouvrage qu'Hitler considérait comme sa Bible, selon une lettre à son auteur. Cet exemplaire est dédicacé par l'éditeur Julius Lehmann. Selon moi, c'est l'ouvrage le plus important de votre fond. C'est un volume essentiel de la bibliothèque d'Hitler. Aujourd'hui encore, ce texte inspire des terroristes d'extrême droite. Nous, Américains, devons nous rendre compte que les idéaux altruistes qui ont guidé l'évolution de notre société au cours du siècle dernier et le sentimentalisme larmoyant qui a fait de l'Amérique un refuge pour les opprimés sont en train de précipiter la nation vers la déchéance raciale. Les écrits de Madison Grant circulaient dans les cercles influents de la bonne société new-yorkaise. Lui-même faisait partie de l'establishment blanc de l'époque. Ce que veut montrer Madison Grant, sous couvert de pseudo-sciences, c'est que les peuples du nord de l'Europe ont été à l'origine de tous les grands empires. La Grèce antique, l'Empire romain. Il va jusqu'à l'Empire perse et même jusqu'à l'Inde et la Chine. Sa thèse consiste à dire que l'immigration et le mélange des races ont fini par affaiblir cette race nordique supérieure. S'appuyant sur un ouvrage écrit par un érudit américain, les États-Unis ont instauré des quotas d'immigration. Ils privilégient les personnes originaires des pays scandinaves, d'Angleterre et d'Irlande. Ces mêmes États-Unis tiennent un compte précis et ne permettent pas à n'importe quel juif polonais d'entrer sur leur territoire. L'ouvrage de Madison Grant a été un best-seller absolu aux États-Unis. Il a été réédité à plusieurs reprises et a eu un tel retentissement que, quand le pays a voulu réformer sa législation sur l'immigration en 1924, il a consulté Madison Grant pour établir les quotas d'entrée des différentes nationalités. Cette nouvelle loi américaine ferme le pays aux immigrants asiatiques. Elle se double d'une campagne de haine à l'encontre des ouvriers chinois qui ont participé à la construction du chemin de fer transcontinental. Les États-Unis limitent également l'immigration en provenance d'Europe du Sud et de l'Est, ainsi que l'arrivée des Juifs. L'objectif est clair, une population américaine majoritairement blanche et anglo-saxonne. Là où deux races occupent un même pays côte à côte, l'une des deux finit peu à peu par supplanter l'autre. Les familles nombreuses sont encore la règle chez les nouveaux arrivants. Par conséquent, un type dans la population progresse plus vite que l'autre et finit par le remplacer. Nach den attentaten von Oslo und Utøya wird in Norwegen weiter getrauert. Erneut versammelten sich viele Menschen um der 77 Todesopfer zu gedenken. Am Freitag vor einer Woche hatte ein 32-jähriger eine Bombe im Osloer Regierungsviertel gezündet und danach teilnehmer eines sozialdemokratischen Jugendlagers erschossen. En 2011, un double attentat d'extrême droite fait 77 morts en Norwège. Pour justifier son acte, le terroriste dénonce les marxistes culturels responsables selon lui de l'islamisation de l'Europe et de la disparition des Blancs de Norwège. Dans son manifeste, il cite nommément Madison Grant. Il évoque aussi le grand remplacement, une théorie complotiste formulée alors depuis peu par le français Renaud Camus. D'après ce dernier, il existerait un processus délibéré pour évincer la population européenne dite de souche. L'écrivain se défend d'inciter à la violence, pourtant son néologisme devient bientôt un concept central pour l'extrême droite identitaire. I know that the left and all the little gatekeepers on Twitter become literally hysterical if you use the term replacement. It does seem like the America that we know and love doesn't exist anymore. Massive demographic changes have been foisted upon the American people. That's what's happening actually. Let's just say it, that's true. And there are changes that none of us ever voted for and most of us don't like. Entre-temps, le terme s'est banalisé sur Fox News, la chaîne d'information câblée la plus regardée aux Etats-Unis. En Allemagne, les promoteurs de ces idées sont notamment l'éditeur Götz Kubitschek, l'ancien homme politique Thilo Saradzin, auteur d'un pamphlet xénophobe, ainsi que l'activiste autrichien Martin Zellner, autour duquel gravite la mouvance identitaire. Le remplacement, c'est le changement de peuple, le changement de peuple avec le changement de civilisation qui l'implique, il y a un peuple et en l'espace d'une ou deux générations, il y a sur le même territoire un ou plusieurs autres peuples. Renaud Camus et Thilo Saradzin ont décliné nos demandes d'interview pour ce film. Martin Zellner et Götz Kubitschek n'ont pas donné suite à nos requêtes. Donc en fait, dans la question du grand rassemblement, on en revient encore à la même idéologie, aux mêmes théories. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment d'une culture comme je l'ai dit. En tant que personne noire ou arabe, avec un autre phénotype, on peut s'assimiler autant qu'on voudra. On ne sera pas considéré comme appartenant au groupe blanc. C'est-à-dire qu'on en revient à une différenciation qui a trait au sang, qui a trait à la génétique. Et la génétique, c'est totalement faux. C'est-à-dire que cette notion de sang, de génétique, c'est complètement construit. Il n'y a pas de différence raciale entre les êtres humains d'un point de vue scientifique. Mais cet effet, il est toujours là. Donc je peux citer Colette Guillaumin qui dit « La race n'existe pas, mais elle tue. » Adolf Hitler, leader of the German national movement, is made chancellor of Germany, and Berlin goes wild in celebration of his victory. Even though Chancellor Hitler is often considered by some to be power-hungry and tempestuous, some German watchers believe he will be less dangerous in government office than he is in the street commanding his stormtroopers. L'instruction a-t-elle le pouvoir de protéger ? Après son arrivée au pouvoir en janvier 1933, Hitler fait arrêter et parfois assassiner de nombreux communistes, sociodémocrates et autres opposants. Il lance également une purge dans ses propres rangs. Fin juin 1934, il fait ainsi éliminer Ernst Röhm, qui dirige la SA, ainsi que près de 200 de ses hommes. Organisation paramilitaire aux méthodes expéditives, l'ASA a joué un rôle essentiel dans l'ascension d'Hitler. Mais après cette nuit des longs couteaux, c'est l'ASSS qui va prendre de l'importance. Sa composition est plus élitiste. Elle recrute ses membres parmi les médecins, les enseignants du supérieur ou la bourgeoisie éduquée. Le chef des SS, Heinrich Himmler, est le fils du proviseur d'un lycée à Munich. Dans les années qui suivent, c'est cette organisation qui va planifier et mener à bien les pires crimes nazis. Les universitaires jouent également un rôle actif dans une autre séquence clé qui commence en mai 1933 et apparaît comme le point de départ de la politique d'extermination des nazis. On brûle des livres publiquement le 10 mai 1933. L'autodafé le plus connu est sans doute celui qui a lieu devant l'Opéra de Berlin. C'est non seulement un message mais aussi un acte hautement symbolique. Le régime nazi ne part pas de zéro. Il existe déjà des courants folkiches qui, dès les années 1920, désignaient des boucs émissaires. Ces gens-là n'attendent qu'un signal. J'ajoute que les autodafés n'ont pas seulement lieu à Berlin. Au cours de l'année 1933, on brûle des livres dans plus de 90 villes du Reich. De Bamberg à Zellam Hammersbach. Mais il ne s'agit pas d'une action préméditée par le régime, c'est-à-dire par le ministère de la Propagande ou par le parti. Elle est orchestrée par des étudiants allemands et le pouvoir la récupère à son avantage. Dans les milieux universitaires, certains avaient déjà préparé le terrain pour ne pas dire plus. On sait qu'un bibliothécaire de Berlin avait des listes noires prêtes à l'emploi, qu'il n'a eu qu'à sortir de son tiroir ou presque. On brûle des ouvrages d'écrivains juifs comme Erich Kessner ou Thomas Mann et bien sûr d'auteurs politiques. Ils partent en fumée. Ilflamme gewandert. pour la remédiaire de leur grand gesteit pour l'écrivain de notre vie. Je vous remercie de l'écrivain 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 de la mission de la Эcrivain L'évolution de la révolution allemande a aussi fait la route allemande à l'économie. Et un homme allemand ne sera pas seulement un homme du livre, mais aussi un homme du caractère. C'est plus d'une préparation à la destruction des hommes. Détruire des livres, c'est comme un prélude à la destruction des hommes. Quand on commence à brûler des mots, brûler des idées, on n'est finalement plus très loin d'une volonté d'assassiner l'humain. Une fois au pouvoir, les nazis mettent en pratique leur interprétation des théories d'Arthur de Gobineau et de Madison Grant. Une loi autorisant la stérilisation forcée de toute personne souffrant d'une maladie héréditaire entre ainsi en vigueur en janvier 1934. Dans le Reich, jusqu'en 1945, plus de 400 000 personnes vont subir une stérilisation contrainte, notamment des personnes handicapées et celles issues de mariages mixtes. En 1935, les lois de Nuremberg sont adoptées. Désormais, les mariages et les relations sexuelles entre des citoyens de sang allemand et des juifs, ou des membres de races supposément inférieures, sont punis par la loi. Ces dispositions conduiront quelques années plus tard à une politique d'extermination à grande échelle. Comment est-il possible que la société allemande se soit si peu intéressée aux populations exterminées ? Mon grand-père a été interné dès 1933 dans le camp de concentration de Columbia, qui se trouvait dans Berlin, juste en face de l'actuel parc de Tempelhof, où les gens font du cerf-volant de nos jours. Mon grand-père y a passé six mois parce qu'il était juif et communiste. Il y avait des gens qui étaient au courant en Allemagne. Et si les progressistes et les bourgeois persécutés par le régime nazi n'ont pas fait front commun, c'est parce que le reste de la population n'a opposé aucune résistance. Il faut l'expliquer, ça. Fondamentalement, la société allemande n'a pas objecté à cette forme de guerre et d'extermination qui étaient menées. Il faut comprendre ça. Et à cet égard, l'histoire allemande joue un rôle bien plus important que le nazisme proprement dit, qui n'est que l'aboutissement d'un processus. Les certificats médicaux permettant la stérilisation forcée sont souvent établis par l'Institut d'anthropologie, d'hérédité et d'eugénisme à Berlin. L'eugénisme en tant que domaine de recherche voit le jour au XIXe siècle, d'abord en Angleterre et aux États-Unis. Il transpose la théorie de la sélection naturelle de Darwin à l'espèce humaine. Résultat, seuls les individus que les eugénistes estiment dignes d'exister ont le droit de vivre et de se reproduire. Les enfants ne sont pas dans le monde, afin qu'ils sont là, mais ils doivent être sains. Et c'est pour ça qu'il est important, que l'on puisse le faire et que l'on puisse le faire et que l'on puisse le faire et que l'on puisse le faire. Depuis sa création, l'Institut est dirigé par un médecin, Eugen Fischer. Il fait partie des auteurs d'un traité d'hérédité humaine figurant dans la bibliothèque d'Hitler. L'ouvrage, édité par Julius Friedrich Lehmann, devient un manuel de référence au cours des années 1920. Il tire notamment sa genèse de la présence coloniale allemande en Afrique. Manuela Baoghe est historienne. Depuis 2019, elle dirige un projet de recherche consacré à l'Institut d'anthropologie, d'hérédité et d'eugénisme. La notion phare qui imprègne les travaux d'Eugen Fischer, c'est ce qu'il appelle comme bon nombre de ses contemporains les croisements de race. A l'époque de l'empire colonial allemand, il se rend dans le sud-ouest africain allemand, un territoire colonisé par l'Allemagne qui correspond aujourd'hui à la Namibie. Sur place, il étudie environ 300 personnes qu'il juge représentatives de ces croisements pour comprendre comment fonctionne la transmission de ces supposées caractéristiques raciales. Dans tout peuple peuvent survenir des processus pathologiques, des formes de sélection le plus souvent, qui altèrent rapidement sa qualité et entraînent son déclin. Il est courant aujourd'hui de reconnaître que de tels phénomènes menacent notre peuple comme d'autres et qu'à l'instar de toutes les civilisations, la nôtre est en voie de dégénérescence. En 1933, Adolf Hitler nomme Huygen Fischer à la tête de l'Université de Berlin. Celui-ci écrit plus tard dans ses mémoires qu'Hitler lui confia avoir lu son traité d'hérédité et d'hygiène raciale quand il était détenu au Landsberg. Dans cet ouvrage, la science de l'hérédité trouve principalement son application dans des politiques eugénistes. Cette photo a été prise en 1908 au cours du voyage entrepris par Fischer en Namibie. Je la trouve très intéressante parce qu'elle montre une personne à la mine renfrognée. On comprend que Fischer était sans doute obligé de faire attention dans ses recherches parce que les individus qu'il voulait examiner et photographier ne se laissaient pas faire. Ça me paraît important de le répéter. Ce n'étaient pas des objets d'études passifs. Ces personnes échangeaient avec lui et fixaient des limites. Entre 1904 et 1908, les peuples namibiens, herreros et nama se soulèvent contre l'exploitation coloniale. Huygen Fischer entame ses recherches peu après l'écrasement de la rébellion par les troupes coloniales allemandes. Le général Lothar von Trotta oblige notamment les herreros à se replier dans le désert du Kalahari et les empêche d'accéder aux rares points d'eau, faisant ainsi plusieurs dizaines de milliers de victimes dans leur rang. En 1908, Huygen Fischer fait exhumer les dépouilles des namas assassinés et s'approprie leurs ossements. Les crânes sont expédiés en Allemagne à des fins de recherche. Le scientifique met en garde contre toute forme de croisement des races car, selon lui, accepter la moindre goutte de sang d'une race colorée dans le corps de notre peuple nous compromet irrémédiablement. Je tiens beaucoup, dans ce contexte, à parler de travaux scientifiques, pas pour les cautionner, mais parce que ces études étaient à l'époque reconnues pour leurs valeurs scientifiques. Elles n'étaient pas classées parmi les pseudo-sciences et l'Institut d'anthropologie n'avait rien d'un établissement marginal qui prêtait à sourire. Il avait pignon sur rue, collaboré avec d'autres institutions dans toute l'Europe et jouissait d'une bonne réputation internationale. Quant aux recherches d'Eugen Fischer, elles étaient également reconnues en dehors des frontières de l'Allemagne. L'Institut dirigé par Fischer va largement nourrir la politique raciale du régime nazi. Les lois de Nuremberg s'inspirent ainsi expressément des travaux de l'universitaire. Cette proximité ne lui portera même pas préjudice après la guerre, puisqu'en 1952, il est nommé membre honoraire de la Société Allemande d'Anthropologie. Il passe une retraite paisible à Fribourg-en-Brisgau sans jamais être inquiété pour son passé. Après 1933, la bibliothèque privée d'Hitler change de nature. Jusqu'alors, ses centres d'intérêt dictaient le choix des livres. Désormais, ils croulent sous les ouvrages dédicacés. Au fureur de l'éminence allemande, au Siegfried de l'espérance et de la grandeur allemande de la part de l'auteur. « Au champion du monde sur le grand échiquier des peuples, notre fureur bien-aimée avec mes meilleurs voeux ». Écrivain, enseignant et entrepreneur de tous horizons lui offre des livres souvent accompagnés d'une dédicace. Musique A la fin des années 1930, soit peu de temps avant de précipiter la planète dans un nouveau conflit mondial, le chancelier du Reich est au sommet de sa popularité en Allemagne. « Wieder spendet das deutsche Volk Bücher für seine Soldaten. » En septembre 1939, Hitler ordonne l'invasion de la Pologne. Dans les territoires conquis, une nouvelle étape de son programme d'extermination prend forme. Dès les premières semaines du conflit, les unités allemandes massacrent ainsi 1200 patients d'un hôpital psychiatrique près de Veillerovo, dans le nord du pays. Un mois plus tard, les SS, sous les ordres de Heinrich Himmler, commencent à employer des gaz toxiques afin d'exterminer des malades mentaux polonais. À l'automne toujours, Hitler signe un décret autorisant l'euthanasie des patients malades et incurables. Ce texte marque le début de l'élimination systématique des vies considérées comme indignes d'être vécues. Avec le concours de personnel d'appoint, des médecins nazis assassinent de cette façon quelques 70 000 handicapés physiques ou mentaux. Ces premières tueries annoncent les assassinats à grande échelle dans les chambres à gaz. Si ces actes reposent sur un corpus en apparence scientifique, celui-ci ne suffit pas à expliquer l'ampleur des crimes nazis. L'université Brown de Providence, sur la côte est des États-Unis, conserve elle aussi quelques ouvrages de la bibliothèque privée du Führer. Il livre encore une autre facette d'Hitler et des lectures qui ont précédé sa folie exterminatrice. L'université Brown de Providence Tim, bienvenue à la bibliothèque de l'université Brown et au fonds spécial de la bibliothèque John Hay. Je vous ai sorti une petite sélection issue d'un fonds qui nous a été donné dans les années 1980. Il comporte environ 80 livres, des gravures, des dessins et des aquarelles qui auraient été trouvées dans le bunker à Berlin et faisaient partie de la bibliothèque privée d'Hitler. En raison de leur valeur et de leur caractère problématique, ils sont conservés dans la réserve et en sortent rarement. Ce que je trouve fascinant et qui m'a surpris en découvrant ce fonds, c'est le nombre d'ouvrages sur le spiritisme et l'occultisme. On a là « Les prophéties de Nostradamus » publié en 1919. Sans doute un livre acheté par Hitler très tôt dans sa carrière et qu'il a gardé avec lui jusqu'à son suicide. Ou encore cet ouvrage écrit par Ernst Schertel, qui détaille la théorie et la pratique de la magie. Il évoque par exemple les forces démoniaques du monde. Et Hitler a mis en exergue de nombreux passages sur ce thème. L'homme doté de la plus grande force d'imagination règne sur le monde et crée la réalité selon sa volonté, au lieu d'être l'esclave d'un empirisme inconsistant. L'esprit imaginatif, le magicien, est le véritable foyer du renouvellement du monde, de sa recréation et de la renaissance de l'existence. L'intellectuel d'aujourd'hui n'a plus qu'un sourire méprisant pour ces choses, car il ne perçoit plus les composantes plus profondes du réel. À la bibliothèque du Congrès, je suis tombé à plusieurs reprises sur des ouvrages religieux ou traitant des sciences occultes. De même chez certains collectionneurs privés. Mais le fonds le plus important se trouve à l'université Brown. Parmi les 80 livres conservés, j'en ai relevé une douzaine sur ces questions, dont beaucoup sont à noter. Je me suis dit qu'il fallait creuser la question. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se passe. En 2019, Eric Kurlander a publié une étude remarquée sur la fascination pour l'occultisme et le surnaturel sous le Troisième Reich. Si l'on veut tenter d'expliquer comment la Shoah a été possible, je crois qu'il faut prendre en compte la combinaison de trois facteurs. D'abord, la tradition est héritée du 19e siècle de l'eugénisme et des politiques qui s'en réclament, avec l'idée qu'on peut régénérer la société en éliminant les races inférieures et exogènes. Ensuite, il y a le rôle du capitalisme et de l'impérialisme. Le fait que des États en position de force s'arrogent le droit de conquérir ou d'exploiter des territoires et d'éliminer les populations qui y sont déjà installées. Ces deux éléments sont essentiels, mais de nombreuses puissances des 19e et 20e siècles accordaient la même place aux sciences, notamment eugénistes, à la santé publique, à leur empire ou à leur colonie. Il y a donc un troisième facteur qui, à mon sens, explique pourquoi la volonté d'éliminer l'autre racial a pris des formes aussi extrêmes sous le nazisme. Selon moi, c'est là que le surnaturel entre en jeu, car le groupe qui a été le plus persécuté est peut-être celui au sein duquel les croyances surnaturelles étaient les plus prégnantes. C'est le plus fantastique. C'est le plus fantastique. Quand j'ai écrit un livre sur l'antisémitisme, j'ai été amenée à lire énormément de livres antisémites, ce qui est une lecture que je recommande à personne à priori. Mais ça m'a permis de comprendre à quel point cette littérature, elle avait hanté l'histoire. Elle avait été présente très, très tôt dans des livres, dans des récits. C'est troublant dans les littératures antisémites parce qu'on retrouve toujours les mêmes motifs. L'idée d'une responsabilité juive sur les malheurs du monde, l'idée d'une manipulation juive sur le monde. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les caricatures antisémites aussi. L'idée que le juif a des longues mains, qu'il tient entre ses mains un monde qu'il manipule à son gré ou qu'il contamine. La figure du juif qui essaie de détruire ou de corrompre nos sociétés de l'intérieur est très ancienne, ancrée dans nos religions et nos idéaux. Hitler l'a reprise à son compte. Aujourd'hui, ses idées sont encore très présentes. La seule façon de relier toutes ces idées absurdes qui rendent les juifs responsables de tous les malheurs de l'histoire, alors même qu'ils constituent une petite minorité persécutée, c'est de faire appel au surnaturel, aux croyances. Merci. 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 Heddin était un aventurier de terrain. Il s'était rendu dans les régions les plus reculées de la planète Et ses livres étaient des best-sellers internationaux A l'époque, c'était une célébrité mondiale Hitler avait sûrement lu Hedin dès sa jeunesse Il l'a rencontré après son accession au pouvoir Une seule fois, me semble-t-il Hitler avait invité Hedin à prendre la parole lors des Jeux Olympiques de 1936 Il est venu et les deux hommes sont restés en contact par la suite Hitler lui vouait un très grand respect Dans ses lettres, il l'appelait « Dr Sven von Hedin » L'intéressé n'était titulaire d'aucun doctorat Et n'était pas un aristocrate Son nom était simplement Sven Hedin Mais Hitler projetait ainsi son engouement et son admiration pour lui Cet ouvrage traite de la politique du président Franklin Delano Roosevelt Les membres du gouvernement américain ont fait savoir à maintes reprises Que le principal ennemi de leur nation était l'Allemagne Nous montrerons que l'Allemagne s'est toujours employée à maintenir des liens d'amitié Avec ce jeune et grand pays de l'autre côté de l'Atlantique Mais que des courants qui lui sont hostiles existent depuis plusieurs siècles aux États-Unis Dans ce livre, Hedin recense toutes les tentatives soi-disant entreprises par Hitler Pour préserver la paix avant le début de la guerre en septembre 1939 Il présente la version de la Seconde Guerre mondiale Qu'auraient écrite les nazis s'ils avaient eu la main sur ce récit a posteriori Roosevelt, qui parlait de démocratie, a trahi cette idée sans relâche Cette guerre restera dans l'histoire comme celle du président Roosevelt Après avoir lu l'ouvrage, Hitler a écrit à Hedin « Vous avez vu juste, et quand le monde vous lira, il comprendra ce qui s'est réellement passé » Je suis faisais tout, pour le dénir de la guerre Dans ces jours, il a un livre de la première fois, il a mis à l'enviembre, il a dit que j'avais un déjeuner à l'enviembre pour les Poles. Je dois dire, je me sens un frûst, quand j'ai l'enviembre, ce déjeuner à l'enviembre. Hitler et les nazis étaient soucieux non seulement de légitimer leur guerre, mais aussi de laisser une bonne image dans l'histoire. Au moment de ces projets pour transformer Berlin en une gigantesque capitale nommée Germania, Hitler pensait déjà à l'effet que produiraient les ruines de cette ville dans mille ans sur les générations futures. Au-delà de cette volonté de soigner leur postérité, les nazis veillaient aussi à effacer certains chapitres sur lesquels ils craignaient le jugement de l'avenir. Je pense notamment à leurs efforts pour faire disparaître systématiquement l'épreuve de l'extermination des juifs, par exemple en retransformant certains camps de la mort en terres agricoles. Hitler lui-même exerçait un contrôle extrêmement serré sur son image publique. La quasi-totalité des photos et des films que nous connaissons de lui ont été avalisées par ses soins. Il se préoccupait beaucoup de l'impression qu'il produisait et de ce qu'on penserait de lui dans un avenir lointain. Il faut aussi noter qu'Hitler, qui était impliqué activement dans toutes les étapes qui ont mené au massacre des juifs, s'est toujours efforcé de prendre ses distances avec ses crimes. Il n'a jamais mis les pieds dans un camp d'extermination. Il ne voulait pas être associé directement à ce génocide. Il n'a jamais mis les pieds dans toutes les colontones qu'ils sont pr breachables et qu'ils allaient c'est pas mincer Branientes qui sont en CAL Sous-titrage MFP. L'histoire, on dit parfois qu'elle bégaye, en fait l'histoire ne se reproduit jamais complètement à l'identique, mais il faut toujours être conscient des modalités, des contextes qui permettent à certaines formes historiques de se répéter. Cette conception d'Hitler, selon laquelle la race juive représenterait une menace pour l'existence même de la race blanche ou arienne, ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du grand remplacement. C'est l'idée qu'une petite minorité fomente un complot pour détruire de l'intérieur la structure et les valeurs de notre société. L'homme qui a ouvert le feu sur des Juifs à la synagogue de Pittsburgh était inspiré par cette théorie. Il pensait que les Juifs voulaient remplacer les Blancs par des Noirs et des Musulmans en Amérique du Nord. Ce discours a motivé, je crois, la quasi-totalité des attentats commis contre les Juifs et les Musulmans en Europe et en Amérique du Nord ces dix dernières années. Le grand remplacement theory a dit que seulement les Blancs sont responsables pour progresser dans notre société. Et que le growth de la société multiracial et multireligionaire est un problème à l'existence de Blancs et la santé de notre pays. Cela a spread et infecté les mindses de so nombreux. C'est une théorie de la société utilisée pour stoke racially-motivated violences à l'ensemble du monde. Ce n'est plus une opinion marginale. De plus en plus de politiciens la reprennent à leur compte. Les idées des radicalités politiques ont toujours et dans tout contexte la même dangereuse. Parce qu'ils se construisent toujours d'une rhétorique de haine de l'autre. Que ces figures soient le Juif, le Musulman, le Noir, la femme, l'homosexuel, l'étranger, peu importe. Toutes ces figures d'altérité deviennent, pour ces gouvernances politiques, l'ennemi à expulser. Il est important à mes yeux de porter un regard critique sur ce que l'on englobe dans l'histoire des idées européennes. De même que sur les penseurs qu'on admire et qui font partie de nos auteurs incontournables. Jusqu'à aujourd'hui. Il a impacté énormément la manière de voir le monde, la manière de comprendre la différence aussi. Donc oui, ce sont des questions qui, automatiquement, pour moi, ont joué un rôle important. Parce que, voilà, j'ai un père juif, une mère qui vient de Martinique. Donc j'ai eu, des deux côtés, des histoires très, très chargées. Je suis moi-même une femme. Je suis aussi lesbienne. Donc j'ai beaucoup de sensibilité par rapport à ces thèmes. Et d'un autre côté, je veux dire que ce n'est pas ce qui me... On a tendance à représenter l'oppression comme quelque chose qui... C'est quelque chose qui concerne les personnes qui sont construites en tant qu'inférieures, en tant que déviantes. Mais en tout cas, je pense que les personnes blanches, les hommes, etc., ont énormément de pouvoir pour s'y attaquer. Et je ne vois pas ça comme mon devoir, en fait. Je ne vois pas ça comme ma responsabilité. Du moins, pas entièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada